Bonjour les filles! Dans deux jours, c'est le lancement officiel de mon cours sur l'encre craft blanche et je voulais vous donner un deuxième aperçu de ce que vous allez pouvoir trouver dans ce cours. Alors, j'ai travaillé avec le jeu d'étampes Forever Floors et mon encre craft blanche. Alors, je suis venue me créer un amas de fleurs, je dirais de forme triangulaire, dans le bas de ma carte. Alors, dans le coin inférieur droit, je suis venue utiliser deux des images qu'il y avait dans mon jeu d'étampes et je les ai étampées très très près une de l'autre pour venir me créer un gros bouquet de fleurs. Alors, l'encre blanche craft, c'est la seule couleur, je dirais, d'encre pâle que vous allez pouvoir étamper sur un carton foncé. Alors, toutes les autres couleurs d'encre, je dirais, dans la famille des subtils, sont toutes des encres à base d'eau. Alors, quand vous allez les étamper sur du carton très foncé, ça va simplement venir faire une petite tâche foncée, comme une goutte d'eau sur votre carton. Ça ne viendra jamais venir faire une couleur pâle. Il faut vraiment utiliser la craft blanche pour venir étamper une couleur blanche ou pâle sur votre carton foncé. Une fois que c'est fini, alors j'ai travaillé à la chaîne, j'ai fait trois cartes en même temps, je suis venue me couper du carton vélin et avec mon embossing body, j'ai enlevé l'électricité statique qu'il y avait sur mon carton vélin. Ma poudre embossée va bien coller sur de la Versamark. Alors, je suis venue chercher mon image et entre chaque fois où j'étampe, je vais rechercher du Versamark parce qu'une fois que j'ai étampé, il n'en reste pas assez sur mon étampe pour aller étamper une deuxième fois et que la poudre embossée colle très bien. Alors, oui, du carton vélin, ça s'embosse très bien. Alors, je vais vous donner quelques trucs. Une fois que vous avez étampé votre image, vous allez pouvoir saupoudrer votre poudre embossée blanche et là, pour récupérer votre poudre, c'est très très simple, vous vous déplacez d'une image à l'autre pour aller récupérer. Et là, si vous découvrez que vous n'en avez pas assez, vous pouvez retourner dans votre peau et aller en rajouter, il n'y a pas de problème, parce que vous allez récupérer tout l'excédent que vous allez avoir sur votre papier brouillon. Alors, deux, trois petits coups avec vos doigts pour aller enlever l'excédent de poudre et ensuite, vous allez pouvoir récupérer, à partir de votre papier brouillon, votre poudre embossée. Et là, pour toutes celles qui trouvent que le carton, peu importe qu'il soit de couleur ou avelin, a tendance à gondoler quand vous embossez, « Je vous donne mes trucs pour empêcher le gondolage du carton. » Alors, souvent, quand le carton va gondoler, c'est qu'on joue, moi j'appelle ça, on joue à la gasse. Alors, souvent, on va avoir tendance à prendre notre pistolet chauffant et à le faire aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à y faire un zigzag sur notre poudre embossée. Je dirais de peur que ça brûle ou peut-être en espérant que ça l'aille plus vite. Tout ça pour dire que c'est le pire défaut que vous pouvez avoir en embossant. Il faut vraiment chauffer à un endroit et se déplacer centimètre par centimètre. Quand vous voyez votre image a bien chauffé et qu'elle est rendue opaque, plastifiée, là, vous pouvez vous déplacer. C'est ce qui va empêcher votre carton de gondoler. Vous avez la preuve ici, mes trois papiers embossés en vélin sont parfaitement droits. Pour donner un petit peu de volume à ma carte, je suis allée utiliser des marqueurs et j'ai fait le tour de mon image pour venir créer de l'ombre. Alors, j'ai fait le tour de toutes mes images. Quand elles étaient trop collées, je ne suis pas allée passer entre les deux, mais j'ai vraiment créé un ombrage. Je viens plier ma bande de carton vélin et je la colle tout simplement avec la snail. C'est sûr qu'à l'intérieur de ma carte, on va voir ma colle snail à travers mon carton vélin. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de colle qui ne paraissent pas à l'arrière d'un carton vélin. Mais moi, je viens habituellement couvrir le tour avec un panneau à l'intérieur. Je viens souvent décorer mes cartes. Il ne me reste juste qu'à personnaliser ou à différencier chacune des cartes. Alors, vu que j'ai fait des cartes en série, j'en ai fait trois à peu près pareilles. J'avais simplement changé la couleur de carton de base. Je suis venue utiliser des petites perles pour venir ajouter un petit peu de texture à ma carte et puis les différencier parce que je n'ai pas posé les perles de la même façon sur chacune des trois cartes tout simplement. Je vous rappelle qu'il ne vous reste que deux jours pour profiter de l'offre de lancement de mon nouveau cours sur l'encre craft blanche pour profiter du rabais. Alors, vous pouvez avoir le cours à l'année à 25 $ ou gratuit avec tout achat Stampin' Up de 50 $. Et si vous avez aimé cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air, un petit thumbs up. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir venir toutes les vidéos que je fais. Et puis sinon, allez me voir sur mon site web à carterieartisanale.com Et puis sinon, allez me voir sur mon site web à carterieartisanale.com